Bonjour, je m'appelle Grégoire Delacour, la thèse vient de publier mon premier roman qui s'intitule L'écrivain de la famille. L'histoire, c'est le titre, on lit déjà beaucoup. Juste une chose, c'est un livre qui a fait rire et pleurer Jean-Louis Fournier, donc ça devrait vous donner un indice sur sa capacité à faire rire et mouvoir les lecteurs. Alors en fait, Cocteau disait que la publicité, que c'est un mensonge qui dit la vérité, c'est un peu ça ce livre. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraie, et c'est vrai que j'ai en commun avec le personnage d'être un publicitaire, donc j'écris de la publicité, je vis de ma plume publicitaire, et ça s'arrête un petit peu là. Ça, c'est la partie, je dirais, assez réelle dans le livre. Tout ce qui accompagne le livre, c'est un roman, une fiction, qui se nourrit de morceaux de vie, de personnages qui ont été proches de moi, dans ma famille, dans d'autres familles, dans des livres. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a du vrai et du faux dans tout roman, je pense. En fait, j'ai depuis très longtemps envie d'écrire, et je n'ai jamais ni trouvé de temps, ni de sujet, ni de l'occasion, mais en fait j'écris depuis très très longtemps, sauf que j'écris de la publicité, mais c'est une manière de l'écrire. Et le temps est venu d'écrire un petit peu plus long qu'un slogan ou un texte de publicité, et ça donnait ce livre, et j'en suis très content. En ce qui me concerne, un livre, ça s'écrit, enfin ce livre-là, je l'ai écrit très longtemps dans ma tête. C'est-à-dire, c'est des choses, des débris, alors oui, sous la douche, oui, le matin, en lisant le paquet de Cornflakes, mais c'est resté très longtemps dans la tête, et quand ça a été mûr, je me suis physiquement mis devant un papier et un crayon, et je l'ai rédigé, donc la période de rédaction était assez courte, pendant les vacances, puisqu'effectivement je travaille beaucoup, donc je ne peux pas faire ça en plus le soir. Et après le retravail, c'est-à-dire vraiment la finalisation du livre après à peu près un an, dans des périodes de week-end et de vacances. A 7 ans, j'écrivis des rimes. Maman, t'es pas du zan. Papa, tu fais des grands pas. Mamie, t'es douce comme de l'ami. Papi, tout le monde fait pipi. A 7 ans, j'ai connu mon premier succès littéraire. La maman en question me serra dans ses bras, le papa, la mamie et le papi applaudir. Les compliments fusèrent, les vers trinquèrent, des mots importants furent prononcés, un don. Il le tient de son grand-père, Pierre, celui qui a écrit cette si jolie lettre de Mottahozel en 1941. Un poète, un rabot de 7 ans. Il y eut une lame aussi sur la joue de mon père, lente et lourde, du mercure. Les regards changèrent, les sourires s'allongèrent en 4 rimes pauvres. J'étais devenu l'écrivain de la famille. A 8 ans, je n'ai plus rien à écrire.